Alors, bonsoir à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux. J'arrive d'une petite marche avec le chien. J'ai décoiffé. J'ai mis ma tuque, comme on dit, par chien. On est le 4 décembre 2019. 19h34, heure du Québec. Heureux de vous retrouver dans ce début de décembre, déjà, hivernal. Un petit peu de neige est tombée aujourd'hui. C'est mignon, c'est doux, on est bien, mais il faut mettre quand même un chapeau ou une sucre. Il faut se couvrir si on ne veut pas être malade. Et ça décoit, je peux vous le dire. Pendant ce temps-là, heureux de vous retrouver, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. C'est une grande famille, généreuse. On a des gens qui travaillent fort. Ils nous envoient des liens continuellement pour nous renseigner. Et c'est vraiment extraordinaire. On est choyés. On comprend tout ce qui se passe grâce à l'implication des gens. C'est ça la vraie information. C'est des gens qui recherchent, qui n'acceptent rien de ce qu'on leur met dans la face et de ce qu'on essaie de leur entrer dans la gorge de force par l'endoctrinement et la manipulation des faits. Parce que c'est ça, dans le fond, qui manque aujourd'hui aux citoyens moyens. C'est un peu cette paresse qui s'est installée, qu'on accepte tout ce qu'on nous dit parce qu'on ne veut pas se casser la tête. Alors que c'est important que vous ayez une opinion personnelle, mais que vous fassiez vos recherches pour trouver les informations nécessaires à la création de votre argumentaire. Parce que dans le fond, c'est ça que les gens ne sont plus capables de faire, c'est de se créer un argumentaire. Parce qu'ils n'ont plus la curiosité, ils n'ont plus envie de chercher. Puis on accepte toutes les âneries qu'on nous propose, autant de gauche que de droite, que de plateformes stupides et insignifiantes, que de pseudo-chaînes conspirationnistes, complètement débilisantes. Parce que YouTube, c'est un grand village, avec ce que ça comporte comme village planétaire, les idiots du village. Puis il y en a beaucoup parce que c'est un gros village. Donc c'est important d'être rationnel, c'est important de faire des recherches, puis c'est important de se former une idée, puis une opinion personnelle avec des faits solides. Mais c'est ce qu'on retrouve de moins en moins. Heureux de vous retrouver, chers amis, avec une nouvelle des plus étonnantes, dont j'ai déjà effleuré un peu le sujet, mais un abonné me retourne un lien qui est vraiment intéressant, que je veux vous partager. Les Autochtones de l'Arctique affirment que le Soleil, la Lune et la Terre ont changé. Ils ne voient plus d'étoiles du tout, au même endroit où ils étaient. Quid du réchauffement climatique depuis 2014, les Esquimaux tentent d'alerter les autorités sur le changement d'axe de la Terre par rapport au Soleil et aux étoiles. Ils ne parviennent plus à se repérer. Les étoiles qui les guidaient depuis des générations ont disparu du ciel. D'autres sont apparus qu'ils ne connaissent pas. Le Soleil ne se lève plus au même endroit. Les vents sont différents et ils ont perdu leur repère. La réalité du réchauffement climatique est cosmique. Pas humaine, mais les revenus liés à cette propagande sont tellement énormes qu'ils n'ont aucune intention de dévoiler la vérité. Lors du sommet sur le réchauffement de la planète à Copenhague, les Esquimaux ont dit quelque chose de tout à fait inquiétant. Ils ont commenté les conditions climatiques préoccupantes modifiées par l'activité industrielle et la pollution. Cependant, tous ces aspects ne représentent qu'une petite partie de l'histoire. Selon eux, le Soleil ne se lève plus où il est censé le faire et que le jour est plus long que d'habitude. Le Soleil, la Lune et les étoiles ont affecté la température, rendant difficiles les prévisions du temps. De plus, ils affirment que la Terre a changé de position au nord. Ils ont déjà envoyé des dizaines de courriers électroniques à la NASA afin de les informer de ce changement radical dans la constitution de notre planète. Peut-être que la sagesse des Inuits nous aidera à comprendre le changement climatique et à tirer profit de leurs vastes connaissances. Regardez la vidéo suivante pour plus d'informations et n'oubliez pas de partager vos opinions avec nous, nous le dit le site. Vraiment, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. C'est vraiment, vraiment très révélateur. Ça confirme peut-être la théorie de Milankovitch, l'inclinaison de la Terre. Les Autochtones nous disent que, puis eux, ils vivent à ciel ouvert et dégagés la plupart du temps dans l'Arctique, que les étoiles ne sont plus au même endroit, que la Terre a changé d'orbite et d'inclinaison et qu'il y a des étoiles pour les aider à se repérer qui ne sont plus là. Puis il y en a d'autres qui sont apparues. Vraiment, c'est une nouvelle très importante, naturellement, qu'on ne vous partagera pas ailleurs qu'ici et d'autres sites sérieux qui font de la recherche. Mais pour le reste, on vous tiendra dans l'ignorance de ces faits-là qui sont plus que primordiaux. On se retrouve.